Gaston de Foix est un héros de la guerre française de la renaissance et c'est le neveu du roi Albi XII et il a fait beaucoup gagner de bataille à la France et pourquoi on l'a nommé un héros même s'il est mort très jeune à 22 ans. Il a envahi la ville de Brescia que c'est la ville où le pontre est né et où il travaillait à l'époque alors c'est pour ça que les historiens ont toujours cru qu'il s'agissait d'un portrait commandé par Gaston de Foix aux peintres locaux et justement à Savoldo. On vous invite à regarder le tableau, on voit ici qu'il y a écrit la pince de miroir et la pince de miroir qui montre ce que se passe dans la salle. On voit le reflet du peintre dans le miroir, le rideau et même sur l'armure qu'on voit le reflet de sa main. Ce tableau, les historiens ont toujours cru aussi qu'il s'agit d'une provocation des peintres disant que la peinture est supérieure à la sculpture parce que quand on regarde une sculpture comme celle-ci, on voit bien ce que se passe devant mais pour pouvoir voir ce que se passe derrière, il faut bien tourner autour de l'objet. Tandis que ce tableau-là depuis un même point de vue, il est parvenu à montrer tout ce que se passe dans la salle et en colère. Et si le peintre veut peindre le miroir qui est derrière le personnage, il faudrait qu'il ait un troisième miroir comme ça pour pouvoir voir ce qui se passe derrière. Donc s'il a un troisième miroir devant lui, ça veut dire qu'il peut se regarder dans ce miroir et pouvoir peindre ce qui se passe devant et derrière. Ça c'est le miroir dans lequel va se refleter toute la scène. Ici c'est les deux miroirs qui existent dans le tableau, celui à gauche et à droite. Et la table au premier plan sur lequel le personnage s'appuie et la toile qui représente la toile du travail du peintre. Alors il s'agit donc du même miroir qu'il a regardé. On le tourne et on invite aux visitants de récréer la même scène. Du coup, les visitants vont s'amuser à récréer l'image en mettant la table, le personnage au premier plan et après les deux miroirs là et la toile elle-même cachée ici pour que le peintre puisse regarder. Ce tableau il va être reproduit dans le reflet du miroir et ça c'est l'enjeu de notre création. C'est parti !